Une carotte de glace, c'est un cylindre de 10 cm de diamètre, environ 1 à 2 m de longueur, que l'on aura foré dans un glacier, et qui nous permet, par des analyses chimiques, de reconstituer des paramètres du climat et de l'environnement terrestre. Un forage, la première étape, ça consiste déjà à emmener une équipe technique capable de produire ces forages sur des lieux qui sont très reculés, où il fait très froid, et on profite des mois où il fait relativement chaud en région polaire, pour conduire ce travail. On utilise des instruments qui sont inventés, construits en France et en Europe plus généralement, pour réaliser ces cylindres de glace. Le forage, proprement dit, ça se fait par étapes. On envoie le carottier récupérer une carotte qui va faire 2 à 3 m de longueur, on remonte le carottier en surface, on sort la carotte et on recommence. Et c'est donc par étapes successives que l'on peut atteindre le socle rocheux à plusieurs kilomètres de profondeur. Pour produire une carotte de glace, il y a deux méthodes principales. Soit on fort la carotte de manière ce que l'on appelle électromécanique, c'est-à-dire qu'on va usiner la carotte de glace comme avec une gigantesque perceuse, on va découper le cylindre de glace avec des couteaux. La deuxième méthode, c'est la méthode que l'on appelle méthode thermique, on va utiliser en fait une résistance chauffante en tête du carottier, qui va permettre de faire fondre la glace autour de cette résistance chauffante, et de produire un cylindre au centre du carottier. C'est une méthode beaucoup plus délicate à mettre en œuvre, parce qu'elle demande beaucoup de puissance pour faire fondre la glace. Et puis c'est une méthode un peu délicate dans le sens où on produit de l'eau liquide, et si cette eau regèle dans le trou de forage, le carottier est coincé, il est perdu. Donc aujourd'hui, l'essentiel des opérations de forage sont conduites avec la méthode que l'on appelle électromécanique. Et puis, on va mettre en œuvre.